Une piscine en forme de vaisseau spatial, un parc arboré, des tours de verre et d'acier. En 10 ans, l'ancien village olympique s'est transformé en luxueux quartier résidentiel. Depuis 2012, Londres se targue d'avoir réussi son pari en faisant des JO un succès durable. Mais dans ce bilan globalement positif, une promesse faite aux habitants de l'époque semble avoir été oubliée, celle de construire des logements abordables. Bienvenue au 22e étage, c'est un magnifique deux pièces. Cet immeuble vient d'être mis sur le marché. Le promoteur y loue 150 appartements haut de gamme. Regardez cette vue spectaculaire, une des plus belles de Londres. Nous nous occupons de tout meubler, les gens peuvent littéralement poser leur valise. Mais le loyer est à l'avenant. Comptez 3 200 euros par mois pour un 50 mètres carrés de ce type. Nous avons surtout des couples qui travaillent dans les quartiers d'affaires. Ils gagnent en moyenne 50 à 60 000 euros par an chacun. Soit près de deux fois le salaire moyen dans ce quartier historiquement défavorisé. Quand Londres représente sa candidature pour accueillir les JO de 2012, la promesse est de réhabiliter sa banlieue est, pauvre et industrielle. Elle veut que les milliards des Jeux olympiques profitent aux habitants sur le long terme. Aucune autre ville organisatrice des JO n'est allée aussi loin que nous dans la volonté de laisser un héritage après les Jeux. La promesse était claire. Créer 30 à 40 000 nouveaux logements pérennes, dont au moins la moitié serait bon marché. Mais dix ans après, le bilan est bien maigre. Seuls 13 000 appartements ont été livrés et moins de 11 % sont accessibles à des bas salaires. Au pied des tours flambant neuves, un quartier en décrépitude et plus de 50 000 personnes sur liste d'attente pour un logement social. Le contraste est saisissant. Le verrou ne ferme pas. Si vous poussez la porte, vous pouvez rentrer chez moi. Billy Holmes vit ici depuis 30 ans. Absence totale d'isolation, humidité, son logement est indécent et le bailleur social n'intervient plus depuis des années. Rien à voir avec l'avenir promis à l'époque par les organisateurs des JO. J'étais fière que les Jeux olympiques se tiennent chez nous, à Stratford. On nous avait dit qu'on en profiterait, mais finalement pas du tout. Ces promesses, cet élu local les avait faites lui-même aux habitants à l'époque. Aujourd'hui, c'est à moi de leur dire qu'on attraie nos promesses. Cet ancien membre du comité chargé de l'héritage des JO dénonce les choix opérés en coulisses. Nous avons tout mis entre les mains du secteur privé. Or, pour faire du profit, les promoteurs ont intérêt à vendre leurs appartements le plus cher possible. Voilà ce qui s'est passé. Les autorités assurent, elles, que la transformation du site est toujours en cours et qu'il est trop tôt pour dresser un bilan. L'expérience londonienne pourrait inciter les Français à la vigilance sur les promesses d'héritage social des JO de 2024, car le village olympique s'installera en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de l'Hexagone.